Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui il s'agit bien sûr des sorties du mois, du mois de mai 2024. Pour cette fois-ci nous allons analyser cette fameuse Rarity Collection numéro 2, je vais vous faire le descriptif du produit ou le trouver à quel prix comme d'habitude et on va débattre un petit peu ensemble des cartes déjà leaked officiellement dans cette extension et bien sûr commencer à voir à quoi s'attendre pour cette série. Avant de commencer la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas le petit like, vous abonner si c'est toujours pas fait et à m'écrire un commentaire pour débattre de ce produit du mois de mai. Tout d'abord les amis, en mai qu'est-ce qui se passe ? Et bien il y a le championnat de France donc je sais très bien que la plupart d'entre vous vont y aller, vont essayer de jouer et de remporter ce fameux titre de roi des jeux de France, en tout cas si vous y êtes n'hésitez pas à venir me voir j'y serai, je serai accompagné de Lily ma femme et je vais essayer de passer encore une fois un très bon tournoi, une très bonne expérience de jeu et essayer de rencontrer un maximum d'entre vous. Pour ceux qui ne le savent pas ce tournoi sera ouvert, donc je crois que la salle est ouverte le vendredi 17 mai si je dis pas de bêtises, la salle ce sera à Caen au parc des expositions et donc il y aura une sorte de public event le 17 donc avant le championnat de France et le championnat de France se déroulera sur deux jours donc le samedi 18 et pour les plus chanceux qui auront fait du bon résultat, il y aura le dimanche 19 où vous pourrez continuer le championnat de France ou bien faire des side events pour ceux qui malheureusement n'auront pas eu la chance de faire J2. Donc vous l'aurez compris une date très importante à ne pas rater, c'est pour la plupart d'entre vous tout simplement un rendez-vous annuel, pour moi c'est également le cas donc j'espère vous y voir nombreux et vous savoir motiver pour ce nouveau championnat de France. Malheureusement la série qu'on va analyser aujourd'hui sortira après ce championnat de France et je trouve ça extrêmement dommage, malheureusement Konami ne cale pas les produits en fonction des sorties françaises, c'est comme ça, sinon on aurait pu profiter de nouvelles secrets de quart de siècle pour ce fameux championnat de France, mais ce sera pas le cas, il va falloir attendre la semaine suivante pour se procurer ces boosters. Ces boosters du coup Rarity Collection 2 ne vont pas déroger à la règle de la première série, il y aura comme d'habitude énormément de cartes à l'intérieur et on analyse ça tout de suite. Tout d'abord, cette Rarity Collection 2 sortira le 23 mai 2024, ce qui explique pourquoi on ne pourra pas jouer avec ces cartes durant le championnat de France, mais vous pourrez les jouer au tournoi qui suivront. Tout d'abord, on va analyser le prix car je sais qu'il y a énormément de débats autour du prix et de l'accessibilité de ce produit, nous sommes sur le site de mon partenaire Parkage pour vous faire un petit topo des prix génériques, puisque ce seront à peu près les prix pratiqués à droite à gauche. Il y a évidemment le booster à l'unité qui coûte extrêmement cher puisqu'il est à 10,90€, ici ce sont des prix précommande, vous avez un pourcentage qui est public pour l'instant, ils font des petits avantages si vous précommandez, donc n'hésitez pas. Vous avez la fameuse display qui fait un énorme débat puisqu'elle est actuellement disponible à 224,90€, ce qui est énorme, voire quasiment 3 fois le prix d'une display classique, mais il faut voir aussi la qualité des produits à l'intérieur, d'énormes raretés nous y attendent, mais je trouve littéralement vraiment le prix un petit peu abusé, et je sais qu'on est à peu près tous du même avis au niveau du prix, en sachant quand même que le jour J ce sera du 250€, donc autant le prix commandé, je pense que ça vaut le mieux. Ensuite, bien sûr, il y aura des prix en fonction des lots que vous prendrez, si vous prenez 3 boîtes, etc., ou carrément pour les plus riches d'entre vous, si vous avez la chance de pouvoir prendre une case de 12 boîtes de 24 boosters, là encore le prix est assez aberrant. Attention, il y a quand même une possibilité, pour ceux qui n'ont pas un budget pour s'acheter des displays et que les boosters à l'unité ne tentent pas trop, il y aura également la possibilité de vous procurer des petits packs de 2 boosters comme ceux-là, donc ceux-là seront un peu plus accessibles, ils seront à 21,50€, et vous avez les 8 qui seront à 169€, où là on se rapproche un peu sur des prix assez corrects. Après, est-ce que réellement ça vaudra ce prix ? On va se pencher un petit peu sur les cartes tout de suite après. Personnellement, il va falloir peut-être attendre de voir, ou alors vous faire plaisir en en prenant un ou deux, mais attention quand même au tarif, je trouve ça excessif. Attention, quand je vous dis prix excessifs, ce ne sont pas parce que parquet je les pratique, mais parce que tout simplement ils sont vendus comme tels, et que ce soit parquet d'ultra-jeux ou d'autres boutiques que vous connaissez, ce sera à peu près les mêmes prix, vous n'aurez pas de display rarity collection à 100€, ou alors ce sera du fake, donc faites très très attention. Sachez que tout simplement les boutiques en ligne ou physique ne touchent pas grand-chose déjà sur les displays, donc ce n'est pas à eux qu'ils pratiquent le prix, mais plutôt les fournisseurs. Désolé pour cette petite aparté, mais il semblait très important d'en faire part parce que malheureusement, des fois, il y a des petits quiproquos. Nous allons tout simplement passer maintenant à ce que va représenter la série. Konami, dans son descriptif, nous promet deux fois plus de rareté, deux fois moins d'emballage, c'est ce qu'ils veulent, et ce qui explique aussi deux fois plus cher, malheureusement, où ici on aura des boosters de neuf cartes à l'intérieur, alors que les rarity 1, je crois que c'était cinq cartes, il y avait deux super, deux ultra, et une secret qui pouvait être jusqu'à... ça pouvait monter à trois raretés de luxe. Ici, il s'agira de boosters de neuf cartes, et on aura trois super rares minimum, quatre ultra rares, et deux secret rares, en sachant bien sûr qu'on aura aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une sorte de god pack, avec six raretés de luxe à l'intérieur. En gros, quatre des ultra rares seront des ultimate et des collectors, et les deux des secrets peuvent être des platinum et des secrets quart de siècle, vous l'aurez compris, c'est exactement le même principe que la rarity collection numéro 1, sauf qu'il y aura plus de cartes dans les boosters, mais il y aura également trois super rares qui feront pas grand chose. Les seules infos qu'on a, c'est qu'aucune des cartes rarity collection numéro 1 seront présentes également dans la rarity collection numéro 2, Konami nous promet du coup uniquement de la nouveauté en termes de rarity collection, attention, donc en gros, il n'y aura pas d'Evently, de Colby, ou de Baron de Fleur ou quoi que ce soit dans cette rarity numéro 2, tout en sachant qu'elle a été bannie. Et enfin, tout comme cette rarity numéro 1, il y aura sept raretés, donc super rares, ultra rares, secret rares, il y aura les collecteurs rares, les ultimates, enfin les fausses ultimates, désolé pour la qualité, mais je les trouve pas ouf, il y aura également les platinum secrets rares, et enfin les secrets de quart de siècle, qui je pense est la rareté qu'on attend le plus dans ce type de contenu. Donc vous l'aurez compris, pour ceux qui collectionnent, encore sept raretés différentes, et tout simplement, des cartes à avoir x7 dans toutes les raretés différentes, justement pour la collection, donc ça fait assez énorme. Je vous propose désormais de passer à ce qu'on sait déjà, sur la série, et d'analyser un petit peu ce qu'il nous est promis. Du coup, cette rarity numéro 2, qui sort le 23 mai, nous promet déjà des cartes telles que Access Code, Magicienne Soul, le retour des magiciens silencieux, espadacins silencieux, des hurluberlus, ghostogres, etc., amourneurs, le dragon fantasmé, hippie mascarina, apolousa, le resco 4, et toutes les planètes des lores, avec, vous savez, tout simplement, les cachetiras, les tirementations, les manadium, et les griffes rayeurs. Donc ici, c'est une promesse, ça veut dire que Konami a annoncé qu'il y aurait toutes ces cartes-là. Je trouve le principe extrêmement bien, il y a des cartes telles que Access Code et Apolousa, que j'ai envie d'avoir en secret de quart de siècle, des entraps, tels que hurluberlus, ghostogres, que j'espère, par pitié, Konami va mettre les deux artworks différents, pour faire le bonheur de tout le monde, car je ne suis absolument pas friand des artworks alternatifs, et si c'est le cas, ben, tout simplement, je considère que la moitié d'extension sera pas pour moi, tout simplement, donc, le fait de mettre les deux artworks, au moins tout le monde s'y retrouve, et tout le monde peut choisir la carte qu'il préfère. Donc au niveau des staples, il y a également IP mascarina, on retrouve un petit peu le dragon fantasmé, qui peut être une carte rejouée dans le futur format, et enfin, pour ceux qui veulent pimper les fameuses planètes, ça semble être intéressant, mais ce qui m'embête encore une fois ici, c'est que ce sont des cartes que l'on a potentiellement depuis un moment, et j'aurais aimé au moins avoir une annonce d'une carte telle que Feu Ardent, pourquoi pas Wanted, qui pourrait hyper encore plus les gens à mettre de l'argent dans la Rarity Collection, parce que, ben, ces cartes là, c'est bien, mais elles sont devenues assez accessibles, alors pourquoi pas Leak une poussée des triples tactiques, sachant qu'on a déjà eu le TTT dans la Rarity numéro 1, peut-être qu'ils gardent la surprise, mais en tout cas, au vu du prix de la display, j'attends à ce qu'il y ait bien plus que ça, pour pouvoir avoir une sorte de rentabilité du produit ici. Le deuxième leak annoncé, il s'agit de quelques Floodgate, de quelques magies, mais surtout un peu de Purly, pour les puristes des Purly, ceux qui aiment bien, sachez que, non seulement vous avez récupéré une carte, due à la banliste qui sera effective, justement le 22 avril, mais vous avez également la possibilité de récupérer tout un tas de cartes en secret de l'air de siècle, à savoir Purly, My Friend Purly, et Pretty Memory, qui seront prêts à pimper vos decks, à faire briller tout ça, donc je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a également des staples, comme le Jugement Solennel, le Assaut Solennel, etc., on a le Book of Moon, on a Book of Eclipse, et bien sûr des cartes qui vont également ravir les joueurs de Voiceless, avec un Soravis, avec pourquoi pas, un Préparation des Rites, etc., un petit Diddy Crow, je trouve ces cartes assez sympathiques, à récupérer au niveau de la Rarity Collection 2, des cartes qui vont vraiment, plonger encore plus le joueur, dans la nostalgie, et surtout des cartes qui, encore aujourd'hui, sont très utiles, mais encore une fois, on revient à mon petit ressenti, c'est qu'il va falloir en avoir bien plus, pour que le produit vaille son argent, son pesant d'or, car proposer une display à 250€, je suis d'accord, à partir du moment où les gens s'y retrouvent à l'intérieur, et là malheureusement, si aujourd'hui, on regarde le prix individuellement des cartes annoncées, je pense que la plus chère, c'est Access Code, et il vaut 23€, lorsqu'il y a généralement des redditions, les cartes baissent un petit peu, donc malheureusement, je ne voudrais pas qu'un produit se vende 250€, et que la meilleure carte à l'intérieur, ne valent que 30€, je pense que ça risque de faire un flop, malheureusement, à voir, bien sûr, il y aura énormément de cartes, qui n'ont pas encore été annoncées, et qu'on verra sûrement, lors des avant-premières Konami, donc n'hésitez pas à rester ultra attentif, pour ça, car ce sont surtout ces cartes là, qui vont déterminer si oui ou non, le produit mérite d'être acheté, et collectionné, car pour l'instant, en état, je ne pourrais pas me trancher, mais pour l'instant, ça fait un petit peu peur, et il y a des cartes certes, intéressantes à récupérer, mais autant les récupérer à l'unité, pour le moment. Du coup, voici pour la Rarity Collection numéro 2, et mon avis, honnête, je pense, et je pense qu'on est tous libres de penser un petit peu financièrement, quand on commence à mettre des grosses sommes dans des produits scellés, je trouve ça absolument normal, encore une fois, bien sûr, le meilleur choix à Yu-Gi-Oh, c'est d'acheter à l'unité, mais il y a aussi, et pensez aussi justement, à ceux qui aiment bien la surprise, le loisir d'ouvrir des boosters, et c'est pour ça, il ne faut pas que Konami tombe dans le fait que cela devienne horrible d'ouvrir un booster, il faut garder un petit peu de magie, et n'hésitez pas justement, pour cette magie, à me balancer quelques noms de cartes que vous verrez bien rééditées dans cette Rarity Collection numéro 2, en commentaire. Personnellement, moi je lance la poussée des triples tactiques, pourquoi pas le feu ardent, qui de mémoire est réédité en OCG pour leur Rarity, pourquoi pas également une petite Wanted qui commence à dater un petit peu, du moins, quelques cartes chères comme ça, qui pourraient faire, tout simplement changer d'avis à certains joueurs ou collectionneurs, à propos de ce produit, pourquoi pas également d'autres cartes qui cotent énormément, comme un dragon Dispatter, pourquoi pas des cartes Branded, etc, bref, des cartes qui cotent, juste des cartes qui cotent, et qui feraient baisser un peu les prix, et les rendre accessibles, pour que enfin, tout le monde puisse jouer un deck sans avoir à mettre 800, 900 euros, ce serait agréable, voilà, tout simplement, ce sera mon mot de la fin, j'espère que je vous aurais appris un minimum de choses, en sachant que bien sûr, je n'ai absolument pas d'infos sur la série, on verra ça ensemble au moment venu, en tout cas, j'attends vos retours en commentaire, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes ! Sous-titrage Société Radio-Canada